L'Église Il était une fois une petite étoile qui rentrait de Bethléem. Elle faisait route vers le cercle polaire pour retrouver les siens. Chemin faisant, elle entendit distinctement une voix. « Elle est belle, notre Église ! » Sidérée par cette annonce, alors qu'elle avait entendu parler des nombreuses tribulations qui secouaient l'Église en France, elle voit un homme avec une croix pectorale, un drôle de chapeau sur la tête et un bâton coudé. Il a l'air convaincu et sourit. « Ça vaut le coup de s'arrêter et de prendre le temps de se pencher pour explorer ce qui se passe dans ce département. » Elle freine des quatre fers, ajuste ses lunettes et voit dans le nord-ouest un petit village tout rayonnant. Un panneau de signalisation indique qu'elle se trouve juste au-dessus de Pontmain. Elle ouvre son petit routard de poche et lit « Lieu d'apparition mariale ». « La Vierge est apparue là, à des petits-enfants, il y a un peu plus de 150 ans. Mais quelle histoire ! » Elle ressort le petit guide favori des voyageurs pour approfondir la question et lit à haute voix. Sur cette terre bourrée de petits sanctuaires mariaux, la Vierge Marie est plusieurs fois célébrée au cours de l'année. Entre autres, le 17 janvier à Pontmain, le 8 décembre en la grande fête de l'Immaculée Conception, avec une belle procession au flambeau et les pèlerins suivent la Vierge déposée sur un bateau. Quelle idée bizarre une Vierge sur un bateau ! Accoudée à un nuage, elle voit plein de petits points sur la carte. Ce sont les nombreuses églises et chapelles disséminées partout. On peut y entrer pour prier ou trouver le silence. La commission diocésaine Art Sacré, à l'initiative de ses responsables, a mis en place des visites guidées de plusieurs d'entre elles. Quelle vitalité ! Si on veut faire grandir sa vie spirituelle, je vois plein de propositions. Je vois qu'ils ont même créé une boxe vocation. Maurice et Roland, dynamiques organisateurs, emmènent les pèlerins pour des voyages en terres inconnues. La petite étoile porte son regard sur la ville de Laval. Elle voit une grande maison où se produisent des allées et venues incessantes. Mon Dieu ! Ils proposent tout ça comme service ! Du KT, emmené par Élisabeth, qui va être remplacée par Marguerite Marie à la rentrée. La nouvelle responsable de la pastorale des jeunes, Lise Marie, a remplacé Anne-Élisabeth. Ah oui ! Ils organisent les JMJ à Lisbonne l'été prochain. Un service communication qui vient de subir quelques modifications. Son ancienne responsable, Véronique, a pris sa retraite. C'est Valérie qui l'a remplacée ponctuellement. Heureusement, sont toujours présents les deux geeks, Fabrice et Patrick. Du renfort est apparu au service PAO Reprographie, avec l'arrivée d'Emma. En se penchant, elle voit un endroit sympathique. C'est la bibliothèque gérée par Gabriel. Il s'y passe un tas de choses. Au troisième étage se trouve l'économat. Là aussi, il y a eu du changement. Christine est partie et a été remplacée par Perline. La petite étoile remarque alors quelques prêtres qui ont du mal à se repérer dans la maison diocésaine. Ah, mais c'est normal, ils viennent d'arriver. Deux prêtres indiens, les Pères Jomi et Père Joseph. Deux prêtres béninois, les Pères Camille et Père Adrien. Ainsi que trois prêtres de la communauté Saint-Martin. Dont Étienne, dont Fénitra et dont Pierre-Alphonse. Il y a aussi deux petits nouveaux ordonnés au mois de juin. Thomas et Vincent, des enfants du pays. La petite étoile constate néanmoins que, comme dans la vie des petites étoiles, il y a du va-et-vient dans le ciel comme sur cette terre. Ils ont eu des sales coups. Xavier Pujos, qui s'occupait entre autres des laïcs en mission, est décédé. Ainsi qu'Odile Pont, vierge consacrée. Plusieurs prêtres du diocèse sont partis au ciel cette année. Les Pères Louis Vétillard, Maurice Gruau, Fernand Pasquier, Jean-Baptiste Meulot et François le Dauphin. Mais ils vont rebondir. Ils ont la foi en Mayenne. La petite étoile tourne les pages de son guide. Elle y voit un autre départ. Le Père Luc Meyer a été ordonné évêque de Rodez. Une joie et une tuile à la fois pour l'organisation. Le petit routard indique un ancien vicaire général remplacé par trois vicaires généraux. Ils ne sont pas fous ces Mayennets. Ils ont juste visé la Trinité avec la nomination des Pères Frédéric Fouché, Pierre-Marie Perdri et Franck Vielle. Le jour se lève sur le diocèse. L'heure est venue de reprendre la route. La petite étoile doit rentrer chez elle. Elle espère juste que les chrétiens de cette bonne terre mayonnaise sont conscients de leurs atouts. En effet, c'est une bien belle terre. Car malgré les aléas de la vie, elle choisit de ne pas se laisser voler l'espérance. Elle est belle, notre église en Mayenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada